Yop tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort un peu d'habitude. Une vidéo réaction concernant une vidéo qui est sortie récemment, Les Ravagés de Call of Duty. Qui est un hommage à la série et au concept de combo, que je pense que vous connaissez tous, dont les vidéos concernant World of Warcraft auxquelles j'ai pu regarder plusieurs fois et que j'adore vraiment le travail de combo, et auxquelles cette vidéo Les Ravagés de Call of Duty me concerne également. Evidemment j'en fais partie. Mais avant n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est toujours pas le cas, et surtout n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si ce retour de ce concept vous fait plaisir. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24h, et si toi aussi tu as pu connaître cette grande époque autour de Call of Duty Black Ops 3, n'hésite pas à lâcher ce gros pouce bleu et de me dire dans l'espace des commentaires quand tu as commencé à suivre la chaîne YouTube, parce que ça serait très intéressant de le savoir. La vidéo se nomme Les Ravagés de Call of Duty et est disponible sur la chaîne Just The Boys, et on va pouvoir se mater cela tout de suite. Allez c'est parti ! 2012, 6 français ouvrent une chaîne YouTube appelée Know You Rage, ou en français maintenant tu rage, ouais bon c'est moins stylé d'un coup. Le principe de leur chaîne était à l'origine plutôt simple, partager les meilleures parties sur Call of Duty, accompagné la plupart du temps par un commentaire qui... Alors on va faire juste une petite pause. Il faut aussi reprendre les éléments dans leur... A l'époque, YouTube n'est pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de gameplay, de ce que vous pouvez voir à travers les différentes chaînes YouTube qui vous sont proposées. Il faut savoir déjà qu'à l'époque, il y avait très peu de personnes qui pouvaient proposer du contenu, que l'achat de matériaux informatiques était excessivement cher, et surtout pour du gaming auquel il n'y avait potentiellement aucun avenir. Alors là, Know You Rage, c'est quoi ? C'est la première team performance qui a été créée, et même une des plus emblématiques de l'époque. J'en ai même fait partie, mais on va en parler de ça un peu plus tard, et qu'il y a eu des très grands noms qui sont entrés, comme Tonio 25, Chrony 7, Xenon, Fear Blast, Enfin bref, des très gros noms auxquels vous avez pu connaître à votre époque. Voilà, c'était la petite parenthèse. Présenter ses gameplays par la même occasion. Mais une bonne partie sur Call of Duty à l'époque, c'était quoi ? C'était de réaliser 25 kills sans mourir, pour pouvoir débloquer une bombe nucléaire qui tuait l'intégralité des personnes présentes sur la carte, et qui mettait carrément fin à la partie. Mais pour ces six cracks, mettre des nucléaires était aussi facile que d'allumer leur PlayStation 3. Rapidement, il a fallu faire bien mieux, et trouver un défi bien plus complexe. Alors ils ont décidé de réaliser des nucléaires comme ils l'avaient déjà pour habitude, mais cette fois-ci en se rajoutant des défis et des contraintes supplémentaires. D'où la naissance de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la performance. La performance, c'est quoi ? La performance, c'est la réalisation de gros gameplay, qui était par exemple à l'époque, et qui le dit très bien dans sa vidéo, de simples nucléaires à passer de double, triple, quad, penta, en allant toujours de plus en plus loin. Et ce n'est pas que ça, c'est également la réalisation de gros kills, des plus de 100 kills, plus de 200, plus de 300. Réaliser des nucléaires par exemple aux fusils à pompe, aux pistolets, aux snipers, tout ça fait partie d'un ensemble de ce qu'on appelle le pump stomping. Alors, je vais faire juste une petite pause pour expliquer quelque chose d'assez important. Même si effectivement, il y avait énormément de teams performance qui ont été créés autour de la rage, et surtout à l'époque, il faut aussi comprendre certaines choses qui étaient dans leur contexte. A l'époque, Discord n'existait pas. Eh oui, eh oui, Skype effectivement existait, mais la majorité des personnes, et moi y compris, on cherchait aussi des groupes de potes qui avaient le même intérêt que nous de jouer à la licence Call of Duty pour se faire des potes, ce qui est absolument normal. Chose à l'époque, c'était soit directement via des forums, soit via justement des petites teams qui étaient en train de se créer. L'exemple typique, c'est personnellement, j'avais rejoint quelques petites teams perfs sans aucune ambition, sans aucune prétention, et qui avaient pour but de jouer juste avec des potes, puisque tous mes potes IRL avaient complètement déserté le jeu, et que je cherchais du monde pour jouer avec moi sur certains Call of Duty bien spécifiques. Pire, de Sandy Ravage, mais j'ai plus le nom, il s'était mis avec plusieurs américains potes à lui, et ils avaient fait une team comme ça, enfin, c'est même pas une team, ils avaient... Alors, Sandy Ravage, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un mec, un monument de ce qu'on appelle de la performance. Un des tout premiers à avoir lancé ce délire-là. Oui, aujourd'hui, Sandy Ravage, la plupart des personnes ne le connaissent pas. Et pourtant, c'était l'un des mecs les plus meurtriers qui existait sur le multiplayer de Call of Duty. Le mec a tellement eu une énorme réputation au sein de la communauté d'Infinity Ward, qu'il y a carrément un fusil à pompe qui a été mis à son nom sur Infinite Warfare pour lui rendre hommage avec son fameux Pass 12. Donc oui, si aujourd'hui vous vous retrouvez avec un fusil à pompe qui s'appelle Ainsi, sur Call of Duty Infinite Warfare, c'est un énorme hommage à ce type-là. Et oui, il y a quelques petits historiques que vous ne connaissez pas sur Call of Duty. Je dis pas, ça serait bien de mettre nos parties le soir parce que c'est... Qu'est-ce qu'on se fait en la gueule ? En fait, c'était ça au début. Et je pense que c'est le cas également de tout le monde à l'époque, justement, de la performance ou même les débuts YouTube. Ou que ça soit Sky Rose qui balançait les différentes informations autour de Call of Duty. Que ça soit Monsieur le V12 qui partageait ses meilleurs gameplays. Que ça soit Diablo X9 qui partageait ce genre de gameplay. Même WarTech, hein. J'ai excusé, moi, j'ai complètement oublié WarTech. On est tous passés par cette phase-là. Moi y compris, Funkill aussi. Que ça soit la Apex. Que ça soit limite tout le monde. On voulait juste balancer nos premiers gameplays. On ponce le jeu. C'est-à-dire, une nouvelle map, on sait d'y aller. Il faut sortir la première map. La première moabe au monde. Et à chaque fois, c'est ce qu'on faisait. Moi, je posais ma journée et on geekait. Et à chaque fois, on était premier partout. On faisait notre affaire de notre côté. On faisait nos jeux. Après, ça a créé effectivement une concurrence, mais je dirais positive. Après, effectivement, on se tirait la bourre. On se tirait la bourre. On regardait leur chaîne. Est-ce qu'ils l'ont sorti ? Non, ils n'ont pas sorti la moabe. Non, la sortie tient vite. Il faut l'uploader. Qui est la fille ? Oh, tiens, vas-y, vite, toi, tu l'amènes. Et le gros problème qu'on avait par rapport aux Américains, d'ailleurs, c'est que nous, on avait tous des connexions de merde. C'est plutôt assez drôle de se dire que ce qu'on a vécu, nous, plus tard, on va en parler un peu plus tard de cette période-là, eux aussi l'ont vécu. Parce que c'est plutôt assez drôle qu'ils sortent ça lorsqu'on va expliquer qu'il y aura d'autres énormes problèmes après qu'ils vont débarquer avec les Américains. Là, on va enfin pouvoir entrer dans le vip du sujet, justement, ce qui va être plutôt assez... intéressant. Pour Black Ops 2, cette communauté de joueurs appelée maintenant Pubstomping à l'international avait déjà pris le temps d'évoluer et de créer de nouvelles catégories de gameplay. Les nucléaires étant devenus une banalité, les joueurs ont dû se briser le cerveau pour trouver le nouveau challenge qui éblouira la communauté toute entière. Rapidement, on a eu l'arrivée des NUC Express, des nucléaires réalisés à la vitesse record. Des World First, le fait de réaliser un gameplay en particulier pour la première fois des Flawless, des parties réalisées sans mourir de toute la game. Et en l'occurrence, chaque joueur avait un peu sa spécificité. En fait, Black Ops 2 a été l'un des meilleurs Call of Duty, ne serait-ce qu'en création de contenu, pour réaliser ce genre de défis. Chose que Modern Warfare 3 ne mettait pas forcément en avant. De toute façon, ce que vous vivez encore tous les jours avec la saga très large, avec les Black Ops, ont toujours été mieux pour ce genre de création de contenu. Que ça soit des défis nucléaires avec, je sais pas, toutes les armes, ou que ça soit la réalisation de défis impossibles, aller chercher des plus de 100 kilos au couteau, par exemple. Ça, c'est plutôt un truc que Call of Duty Black Ops 2 a vraiment aidé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est autant apprécié. On continue. Il y a aussi des doubles, triples ou encore quadruples nucléaires qui étaient le fait de faire plusieurs nucléaires en une seule partie. Il y a une course au gameplay marquante sur Black Ops 2, c'est clairement la course au World Most Kilo. Alors, juste, ouais, petit à... La recherche, justement, de doubles, triples nucléaires, ça a mis beaucoup de temps à sortir. Et pourquoi cela ? Parce que le skill-based matchmaking, le skill-based matchmaking était présent sur Call of Duty Black Ops 2, alors je sais plus du tout s'il va en parler encore après, et empêchait justement la réalisation de ce genre de gameplay, surtout en solo. Ouais, parce que les gens oublient qu'il y avait du SVMM sur Call of Duty Black Ops 2. Allez, on continue. L'objectif était simple, c'était de réaliser la partie avec le plus grand nombre de frags. Il faudra plusieurs tentatives, plusieurs jours, même plusieurs semaines avant de pouvoir enfin réussir ce défi. Et pendant que des centaines de joueurs tentent le World Most Kilo, en décembre 2012, un joueur américain publie une vidéo. Un gameplay où il réalise 152 kills et une seule mort sur la map Ajaked. Seulement un mois plus tard, en janvier, Soul, un joueur du Moyen-Orient, bat le record avec 240 kills. On se voit plus tard, nouveau record d'un américain, mais cette fois-ci, c'est 400 kills sur la map Nooktown. Et alors, même pas quelques jours après, c'est au tour d'un français de battre ce record avec 495 kills pour seulement une mort. Le français, c'est Wasabi ou Napoléon pour les intimes. Oh mon dieu. Dis-moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Le français, c'est Wasabi ou Napoléon pour les intimes. Oh non, 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 non. Wasabi, c'est pas Napoléon. Non, non, monsieur, non. Wasabi, c'est un joueur qui est à part. Napoléon, c'est un autre joueur qui est à part. Wasabi n'est pas Napoléon. C'est deux joueurs complètement différents. Alors, pourquoi justement il fait cette erreur-là ? C'est qu'en fait, Napoléon a repris la chaîne de Wasabi. Enfin, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu un drama pun-kill Napoléon concernant la chaîne de Wasabi. Mais pour le coup, non, Napoléon n'est pas Wasabi. C'est deux personnes complètement différentes. Et on va revenir sur un élément un peu plus tard. J'attends vraiment que la période Black Ops 2 soit terminée lors de cette vidéo. Et d'ailleurs, ce gameplay-là est également passé sur la chaîne de Tonio25. C'est comme ça en fait que j'ai découvert Wasabi à l'époque. Ça, c'est vraiment pour les anciens par contre. Alors, là de nouveau, on va avoir quelque chose d'important à partir. En vérité, bon, alors, je ne pense pas qu'il se soit vraiment renseigné sur comment fonctionne la performance en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine du pump-stomping, de la performance, il y a des règles. Il y a des règles qui vont être différentes par rapport au mode de jeu bien spécifique. En vérité, le record est toujours détenu par Other Gun, avec son 596 skills, je crois, au cas où je vous mettrai l'image. Je ne sais plus combien de skills puisqu'il avait rebattu son propre record. Et ceci est toujours un record niveau console. Là, tu vas me dire, mais pourquoi c'est Other Gun qui a le record ? Et ce n'est pas l'italien. En fait, les deux ont le record du mi. Parce que, tout simplement, le record de l'italien a été réalisé sur PC. Et auquel sur PC, le mode démolition existait en 9 vs 9, comme pour Wasabi. Chose qui n'existait pas sur console. C'est un mode qui était complètement à part sur PC. Et vouloir comparer un record de kills réalisé en 6 vs 6 et un record de kills réalisé en 9 vs 9, c'est clairement impossible. C'est absolument normal que quelqu'un qui va réaliser du 9 vs 9 va forcément réaliser plus de kills. Du coup, en réalité, Other Gun, Alban a toujours ce record du monde. Et c'est également l'italien en question qui a toujours ce record du monde. Et en fait, ces règles ont été mises en place pour certaines raisons. Comme pour la domination, réaliser un certain nombre de kills en domination n'est pas équivalent à celui de la démolition. Tu peux très bien réaliser du 200-300 kills en démolition, chose qui va être extrêmement compliquée à réaliser en domination. Chaque mode a forcément des règles un peu plus spécifiques et des records dans des modes de jeu bien spécifiques. Et quelle était donc la différence ? Exemple typique, la démolition avait ses propres règles. Comme le quartier général avait ses propres règles, tout simplement parce que la durée des games était beaucoup plus longue. Toutefois, par exemple, toutefois, il y a des modes qui ont été assignés comme légit. En l'occurrence, la MME, le C, la domination, le point strat. Parce que si tu réalisais une triple nucléaire en élimination confirmée, cela confirmait que tu avais tout réalisé, que ce soit la domination, la MME ou quoi que ce soit. Tandis que si tu avais réalisé la première triple en démolition, elle n'était pas réellement comptabilisée comme la première triple nucléaire au monde. Parce qu'elle a été réalisée dans un mode de jeu auquel le temps a été bien plus prolongé. La première triple nucléaire, à l'époque, devait être justement faite dans un mode légit. Voilà MME, soit le C, soit la domination, soit le point stratégique. Voilà, comme ça vous savez à peu près les anciennes règles du pump-stomping. C'est vrai qu'elles se sont complètement diluées au fur et à mesure du temps. Pour éviter, évidemment, de léser une personne qui préfère jouer dans un mode spécifique. Voilà, c'était la petite explication. Novembre 2013. Alors, là, sur le coup, je t'avoue que je n'ai pas compris quelque chose lors de ta vidéo. Tu mets en avant, certes, le record d'Othergun et celui de Wasabi, mais en aucun cas, j'entends parler, ne serait-ce que des gros éléments de la performance francophone. Même des noms emblématiques de gros youtubers et créateurs de contenu. Pour ne pas les citer, Et comment t'as réussi à oublier une personne en particulier ? Tonio 25. Je veux dire, tu parles des ravagés de Call of Duty et t'as oublié de mentionner l'une des personnes qui étaient les plus ravagées de l'époque, rien qu'avec ses défis complètement loufoques. Et là, je t'avoue que je ne comprends pas du tout. Et sans parler également de frères SLB, parce qu'alors ça, beaucoup de personnes ne l'ont même pas mis dans l'espace des commentaires, mais il y a aussi une personne auquel son nom mérite d'être soulevé, c'est Frères SLB, en l'occurrence, pour la période Call of Duty Ghost et Advanced Warfare. À France, va directement s'imposer le jour même de la sortie, le joueur SLB 75 de la Team Rage réalise la première double KM, ce qui marque le début des hostilités sur ce nouvel opus. Pas pour rien que je l'ai cité, Frères SLB. Mais contrairement aux années précédentes, cette fois-ci, la concurrence sera beaucoup plus présente. Et l'équipe qui va venir directement titiller nos Français est la Carnage Clan. Une team américaine déjà bien présente sur Black Ops 2, avec des exploits comme Penta Nucléaire en solo, qui veut juste dire qu'un joueur de leur team a mis tout seul, sans groupe, 5 nucléaires en une seule partie. C'est l'un des plus beaux gameplays Black Ops 2 que j'ai pu voir de ma vie. C'est Snippa qui l'a mis. Et je peux le dire franchement et ouvertement, Snippa avait le niveau d'un joueur pro. Ça n'avait aucun sens comment il éclatait des types. Il affrontait carrément des joueurs pro, des joueurs pro CDL, et il allait les éclater en multijoueur. Genre, c'était un niveau exceptionnel, Snippa. Vraiment. Sur Call of Duty Ghost, ils explosent clairement tous les records. 11 jours après la sortie du jeu, ils mettent une double KEM en 3 minutes 58. Ce qui rend invraisemblable cet exploit et le fait d'en enchaîner les deux et que l'exploit ait été réalisé à peine 10 jours après la sortie du jeu. En France, nous ne sommes pas en reste avec l'exploit du joueur Ghost qui réalise une KEM en 43 secondes. Mais la Carnage Clan répliquera directement avec l'un des gameplays les plus recherchés à l'époque, le World Most Kill en solo. Essayez de retenir tout ça par contre, ça va être très important. Avec 153 kills, Carnage Buffalo réalise un nouvel exploit incroyable pour sa team. Le plus fou et ce qui rendait la course au kill compliquée sur Ghost, c'est qu'il n'y avait pas de map aussi petite que dans les autres opus de la saga. D'ailleurs, l'année sur Code Ghost sera un peu fade dû au fait que beaucoup de joueurs ont déserté le jeu n'aimant pas cette nouvelle direction que prenait Call of Duty. Les... Alors, sur le coup, c'est faux. Parce qu'il y avait Strike Zone. Strike Zone existait et c'était une des maps les plus petites. D'ailleurs, une des maps là qu'on voit, c'est Free For All qui est une des maps les plus meurtrières en termes de spawn kill et en termes de record qui a été établi. Je pense d'ailleurs au gameplay de Croque Madame qui était dessus, qui était juste incroyable. Donc non, pourquoi Ghost, ça n'a pas fonctionné ? Alors déjà, pour la simple... Déjà, pour la première raison, et comme il t'explique si bien, la communauté n'était pas du tout la même. On avait atteint un tel hype... un tel pic de joueurs en ligne sur Call of Duty Black Ops 2, Ghost, ça a été exactement le contraire. Ça a été une descente aux enfers. Et surtout que le jeu n'était pas du tout passionnant pour la perf. Le jeu était grave cool pour essayer de faire de la perf à partir de la deuxième ou troisième année de Call of Duty Ghost, lorsque une grande partie des joueurs qui étaient très cancers sur le jeu se sont cassés sur Advent said Warfare. Et là, on s'est retrouvé avec une commu complètement différente sur Call of Duty Ghost, où les mecs commençaient justement à rusher et devenaient de plus en plus intéressants de faire de la performance dessus. Les armes, les mappes, l'ATH, les choses avaient tout simplement un goût différent sur Call of Duty. En novembre 2014, Call of Duty Advanced said Warfare introduit son nouveau système d'exosquelette. Divisant encore une nouvelle fois les joueurs, les fans de la saga, désirent un Call of Duty plus semblable aux anciens opus de la licence qu'ils avaient connu. Et le nouveau système de cet opus que vous connaissez sûrement tous maintenant, le SBMM, qui représente le fait de mettre des joueurs... Alors, sur le coup, le skill-based matchmaking était déjà présent à partir de Call of Duty Black Ops 2. Et c'est plutôt assez drôle qu'on n'en parle que pour Advent said Warfare, parce que beaucoup des gameplays rage de l'époque, qui étaient des records, surtout en solo, étaient faits sous l'effet du reverse boost. Ah oui, vous faites les choquer, mais en vérité, non, c'était déjà le cas avec Call of Duty Black Ops 2. Advent said Warfare, effectivement, a eu un skill-based matchmaking avec un classement Halo beaucoup plus prononcé que Call of Duty Black Ops 2. Avec Black Ops 2, on pouvait quand même réaliser des nucléaires, des doubles nucléaires. Mais la réalisation de gros défis et généralement de records du monde était sous l'effet du reverse boost. Et ça a été de nouveau le cas avec Advent said Warfare. Comme d'habitude ? Le problème, à ce moment-là, c'est que le reverse boost est extrêmement mal pris par la communauté. Même si aujourd'hui, ça a plutôt évolué, ne serait-ce que par les personnes qui continuent à ce qu'on appelle de faire de la performance, à les réaliser des doubles, triples, quoi nucléaires, etc. La réalisation de records du monde, vous vous en doutez bien, c'est qu'on t'émet complètement éclaté au jeu. Même si toi, tu dois avoir un niveau exceptionnel pour réaliser ce genre de gameplay, il faut bien que tes adversaires soient complètement nuls. Même si tes adversaires sont nuls et toi, tu as beau avoir un niveau moyen, tu ne vas jamais réaliser un record du monde. Tu t'en doutes bien. Et le problème, c'est que ça a été très mal perçu, chose qui est totalement compréhensible, puisque finalement, tous les lobbies auxquels tu pouvais tomber étaient potentiellement des gameplays avec du world record. Mais ça a créé un énorme problème auquel les gens ne voulaient plus trop se fier à la performance pendant un long moment, dû à ce stratagème. C'est du world more skill, un record qu'ils placeront à pas moins de 210 éliminations. L'écart entre la France et l'autre côté de l'Atlantique se creuse et l'intérêt même pour la performance européenne contraint certains joueurs à abandonner. Totalement. Mais tout s'apprête à changer à l'arrivée du nouvel opus de la saga en 2015. Un nouvel opus qui portera chance à nos Français et qui deviendra sans contestation la plus grande période que n'aura jamais vécu la communauté de la performance. Et c'est totalement. Ça a été la plus grande période de la performance francophone. On n'aura jamais atteint un tel niveau. Mais on va en parler un peu plus tard. Malheureusement, la No You Rage à bout de souffle après une année peu glorieuse, sûrement due au départ de son leader emblématique hypnotique, la rage se voit devancée par de nombreuses équipes à travers le monde, mais aussi de nouvelles équipes françaises ayant vu le jour. Les membres rage décident alors de quitter pour la plupart les rangs de la team et par la même occasion se divisent pour fonder de nouveaux projets. Deux de ces projets sortiront alors du lot. L'AOMW ou On My Way créé par Tchèque D'Accrou et il y a aussi la Apex Clan créée par Ayman, ex-co-leader de la team Rage. Les deux équipes se partageront à elle. Ok, bon, il y a énormément d'erreurs dans cette vidéo. Alors, on va pouvoir attaquer. La Apex a été créée à partir de Mi-Advanced Warfare. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il l'a mis dans le segment Call of Duty Black Ops 3. Mi-Advanced Warfare, la Apex est créée et fondée comme il le dit par Ayman. Il a repris les grands joueurs de la rage, les meilleurs, pour décider de fonder ce qu'on appelle aujourd'hui la Apex Clan. Tandis que la On My Way, et tu aurais pu me citer quand même comme fondateur de la On My Way parce que je l'ai créée, a été fondée par Check D'Accru, Dark Spiritus, Styler et moi-même. La On My Way a été créée je crois 4 à 5 mois après la sortie de Call of Duty Black Ops 3. Donc, la rage était encore opérationnelle à partir de Black Ops 3. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu me faire un nom. Au début, je m'appelais Rage Loctet 2. Mais non, il n'y a pas eu un split direct entre les deux teams. Il a eu d'abord la Apex qui a été le premier coup de marteau et qui a totalement ébranlé la Night Rage et ensuite, ça a été la On My Way qui a été le coup fatal sur la rage et qui a complètement détruite la team. Il faut dire la vérité, ça l'a complètement détruite. On va juste revenir un peu en arrière. MWU On My Way créée par Check D'Accru et il y a aussi la Apex Clan créée par Ayman, ex-co-leader de la team Rage. Les deux équipes se partageront à elles seules les meilleurs jeux français présents sur Black Ops 3. On retrouvera du côté de la On My Way par exemple Code Forlan et oui, c'est bien le même Code Forlan que vous avez en tête. Putain, mon ego a pris mais tellement cher. Oh putain, je me suis fait mais tellement baiser. Oh, mon ego a pris mais tellement cher. Il a quand même préféré citer Code Forlan que moi quand même. En tout cas, à l'époque, c'était clairement mon pran. Nouveau joueur qui fera plus tard parler de lui, Zayrox. Du côté de la Apex, on a également des gros noms, même de très gros noms comme Punk Hill, The B-Machine, Venom ou encore Napo. Rapidement, les deux chaînes grimperont en abonnés à une vitesse folle. Enfin, surtout, pour l'une d'elles, la Apex Clanky comptabilisant l'espace d'une seule année plus de 80 000 abonnés. Et passant enfin alors, la No You Rage étant la plus grosse team depuis le début et devenant la plus grande team performance française. ce qui a été d'ailleurs un exploit à l'époque de Call of Duty Black Ops 3. C'était l'un des plus gros exploits qui a été fait. Que la Apex surpasse la No You Rage avec un tel projet qui était basé sur la performance, c'était tout bonnement incroyable. Ça m'a un petit peu dégoûté mais en même temps, je me suis un peu senti trahi mais pas trop parce que je n'étais plus là. Moi, je me suis senti trahi par autre chose. si j'avais été là. Mais là, je n'étais plus là. Et puis d'ailleurs, il y en a qui m'ont parlé et m'ont dit justement et je n'étais plus d'accord avec ce qui se passait et donc, donc, si tu veux, ça va. Quelques mois après le passage des 80 000 abonnés, plusieurs membres de la On My Way quittent les rangs pour rejoindre la Apex Clon. Alors, plusieurs, non. Oui, enfin, plusieurs, si deux, deux, ça veut dire plusieurs. Mais en vérité, il n'y en a que deux. Trax, à l'époque. Et Bibi ! Ah oui, c'est moi à l'époque. Vous étiez plutôt simple, On My Way basé sur un esprit très fun étant sur du second degré, les joueurs performeurs au sein de la team n'y voyaient plus de potentiel de développement suffisant. Tandis que la Apex, eux, créée à l'origine pour des soirées de tryers entre potes était au même endroit plus adéquate pour un joueur voulant montrer son niveau de jeu. La Apex Clon composée à présent des meilleurs éléments français de la performance, la compétition et la rivalité contre le reste du monde pouvait dès à présent reprendre pour les français. Je n'ai pas les morts. Je n'ai pas les morts. J'ai reçu la première nucléaire au monde avec les coups de poing en normal. C'est vraiment un peu malade. Salut les gens, salut tout le monde. C'est la oute et tout. Comment allez-vous ? Écoutez-moi, il est super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le World First. Première nucléaire au monde sur le TLC. Citadens. Je vais vous montrer mes stades, donc c'est parti. Regardez, j'ai vraiment 0 défaite, 146 de victoire défaite pour 0 défaite, 571 de ratio, 782 SPM. Quelle époque quand même. Quelle sacrée époque. Apex Clan était devenue à ce moment donné la meilleure team en termes de niveau à travers le monde. Suite à la popularité croissante de la performance, une vague alors jamais vue jusqu'à présent de nouvelles équipes françaises voient le jour. On va en parler un peu plus tard. Avec la No U Rage, l'arrivée de nouvelles teams présage également l'arrivée de nouveaux concurrents. Et même si la performance peut parfois allumer la flamme de la rivalité comme vous avez pu le voir plus tôt, parfois elle peut également avoir un effet négatif voire autodestructeur. Alors je vais éviter de parler de ça. Si je me lance dans un tel sujet, il n'y aura que des embers qui vont débarquer. Donc on va éviter tout ce qui est drama dans la performance. Par contre, j'ai quand même un problème avec ta vidéo qui est plutôt un énorme problème en vérité. La grande différence entre Combo et toi au niveau de la vidéo, c'est que les titres les ravagés de quelque chose que ce soit Minecraft et tout, parlent des personnes bien spécifiques. Le problème que j'ai avec ta vidéo est celui-ci. Tu as repris le titre de Combo. Le gros problème de ta vidéo, c'est qu'elle est super bien faite, mais finalement, tu ne parles pas du tout de ces ravagés. Tu ne mets aucun aimant en valeur les personnes qui ont fait qu'on soit les ravagés de Call of Duty. Je veux dire, dans ta vidéo, l'exemple typique, c'est que tu ne mets aucun aimant en valeur ne serait-ce les personnes qui ont fait en sorte qu'on passe au-dessus de la performance américaine. Comme tu le dis dans ta vidéo, ça n'a jamais été le cas. La communauté US a toujours été au-dessus par rapport à la communauté francophone. Le pump-stomping a été largement dominé par les US. Et je trouve ça limite vexant. Très vexant envers nous. Comme je l'ai dit auparavant, tu n'as pas cité ne serait-ce qu'une seule fois un membre de la We Are Future, que ça soit Fearblast, Globox, Croque Madame, Grony 7, et je veux dire Tonio 25, Xenon, je veux dire, c'est des noms qui sont emblématiques de la performance francophone, qui ont fait également la suite, parce que c'est grâce à ces personnes-là qu'on a été influencés. et auxquels on a envie de faire mieux qu'eux. Limite, sur les Ravagés, il y en a trois à citer. Il y en a trois à citer. Alors, tu vas le citer un peu plus tard concernant Xyrox, mais il y en a deux autres que tu n'as jamais cités. Primo, c'est Punk Kill. Comment passer à côté de Punk Kill de l'époque de Call of Duty Black Ops 3 ? Je veux dire, je le dirais toujours, pour moi, Punk Kill, ça a été le performer hashtag 1 de Call of Duty Black Ops 3. Et en vérité, il y aura toujours un débat qu'on pourrait mettre entre trois personnes, que ça soit oublier une dernière personne dans cette histoire, c'est moi. Alors non, je ne me jette pas des fleurs, c'est un total fait. Je veux dire, que Punk Kill avec ses différents records du monde en kill, en solo, les premières triple nucléaires de PNK, la nucléaire la plus rapide du monde sur Call of Duty Black Ops 2, une des premières triple nucléaires en France, la triple nucléaire solo, je veux dire, rien que Punk Kill en termes de record, je ne comprends même pas comment t'as pas réussi à le mettre à l'intérieur. Et comme j'ai dit la troisième personne, ben c'est Bibi. Rien que la bêta de Call of Duty Black Ops 3, ça a été quoi de nucléaire ? Le gameplay ultime. Comme tu le dis dans la vidéo concernant la carnage, auquel on va aller chercher 4 nucléaires en une seule game, le plus gros gameplay performance réalisé en bêta sur Call of Duty Black Ops 3, tu ne le mentionnes même pas. What the fuck ? What the fuck ? Qui est d'ailleurs encore à ce jour le plus gros gameplay jamais réalisé lors d'une bêta sur Call of Duty. Il a été égalé en passant forcément par la phase reverse boost, chose que je n'ai même pas fait, mais il n'a jamais été vaincu. C'est le tout premier gameplay ultime réalisé sur une bêta. Sans parler des nombreux records du monde comme les 1000 premières nucléaires réalisées sur Call of Duty Black Ops 3 auxquelles j'ai littéralement défoncé la Doom clan. Puisque la Doom, ils ont réussi à avoir 1200 nucléaires avec 6 personnes différentes sur un seul compte. Lorsque tout seul sur un seul compte, j'ai réussi à avoir les 1000 nucléaires. Lorsque la carnage était très clairement alors des années lumières derrière moi. et sans parler que j'ai terminé la première année de Call of Duty Black Ops 3 avec le plus grand nombre de triples nucléaires au monde. Rien que Punk Hill, Zyrox et moi-même, en comptabilisant tous les records du monde qu'on avait réalisés, on avait plus de 90% des records mondiales sur Call of Duty Black Ops 3 en première année. C'était un truc de psychopathe. Les gens peut-être qui aujourd'hui ne connaissent pas cette époque-là ne se rendent pas compte qu'elle a été la révolution en termes de performance francophone. On n'a pas seulement battu les Américains, on les a DÉMOLIS. Ça a été un no match. Les mecs qui sont habitués pendant des années à dominer un domaine en particulier ont complètement été submergés par trois mecs complètement différents de la communauté francophone. Quand ils pensaient avoir battu le record de kill Ah non, désolé, PNK a fait mieux. Ah, je suis désolé mon frère. Ouais mais attends, on a la première nucléaire à la PPSH. Zyrox Ah non, désolé, Zyrox désolé mon pote. On a la première nucléaire sur Red. Ah non, désolé, Locted. Locted, désolé mon pote. T'as pas de bol, t'es tombé sur trois monstres. Où les gens ne se rendent pas compte. C'est... Les gens ne se rendent pas compte de l'époque. Rien que le début de Call of Duty Black Ops 3, puisque Zyrox est venu bien plus tard, il est venu mille années Call of Duty Black Ops 3, les différents records du monde établis punk-kill et moi-même sont déjà là un énorme fou de marteau dans toute la communauté US punk-stamping. Les mecs, qui ne comprenaient rien et Zyrox qui est venu en plein milieu d'année Call of Duty Black Ops 3 avec ses différents records du monde, ça a été le coup décisif à la communauté punk-stamping US. Donc je t'avoue de ne pas citer punk-kill et moi-même dans... en termes de ravagé de Call of Duty, bah c'est limite insultant en fait. C'est limite une insulte. Sans parler des personnes influentes comme Napoléon que tu cites un peu plus tard, Venom évidemment, tout ceci a été un lot. Mais pas nous citer quand même punk-kill et moi-même dans ce genre de vidéo auxquelles nous avons vraiment fait partie des ravagés de la licence Call of Duty, on a été les fondateurs de tout cela. Et objectivement parlant, même si tu demandes à des Tonio 25, des Croque-Madame, des Glowbox, des Fear Blast, etc., si tu leur poses la question aujourd'hui qu'elle a été la plus grande période de la performance et qui a été derrière le plus grand nombre de records du monde, les trois personnes vont être citées. Les trois personnes, les trois punk-kill, Zyrox et moi-même, vont être citées. Donc là je t'avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi tu ne nous cites pas dans les ravagés de Call of Duty. Zyrox devenu incontestablement le meilleur joueur de Black Ops 3 au monde. Alors, déjà, meilleur joueur performance, d'accord ? On ne se prétend pas joueur compétitif, quoi que ce soit. Meilleur joueur performance ou multi-player si tu préfères. Alors là-dessus, je dirais toujours qu'il y a un énorme débat sur la première année entre Punk-Kill, Zyrox et moi-même. Ne serait-ce que pour toutes les perfs qui ont été réalisées. si tu me dis avec la deuxième année, clairement, Zyrox a été là-haut. Là, il n'y a pas de débat. Zyrox avec la première deuxième année, c'est le numéro 1. Parce que chacun a été très spécifique dans chacun son domaine. Ne serait-ce que Zyrox avec les armes de mêlée que très clairement je n'y arrivais pas et ce n'était pas du tout mon délire, Punk-Kill avec ses World Record 2 kills, personnellement, avec mes Gunstrike, les triple nucléaires avec toutes les armes, etc. Chacun avait vraiment son style complètement différent. L'occasion était telle aussi en or la Apex Clan tant dans une période de stagnation et les autres équipes françaises se limitant Pardon ? Pardon ? Pardon ? Qu'est-ce que t'as dit ? Attends. Futur meilleur team performance. La motivation y était en plus l'occasion était telle aussi en or la Apex Clan tant dans une période de stagnation et les autres équipes françaises se limitant Euh... Ça n'a jamais été aussi fausse que tu viens de me dire mais bon. Donc on va pouvoir en parler de ça. Alors, l'année d'après la sortie de Call of Duty Black Ops 3 Infinite Warfare sort. Alors je pense que tu es au courant que ça a été le Call of Duty le plus disliké mais au final la Apex faisait de très grosses perfs sur Infinite Warfare. On était vraiment assez bien suivi surtout au début et on a carrément éclaté des statistiques sur Call of Duty Infinite Warfare via Twitch puisqu'on réalisait le fameux race. Alors c'est quoi le race tu vas me dire ? Le race c'était une course. Une course jusqu'au niveau maximum. Là tu vas me dire mais pourquoi on le faisait ? Après avoir battu les Américains dans leur propre domaine qui était le pump stomping Ayman voulait qu'on les batte sur un dernier point. Être maître prestige le plus rapidement que possible. Alors évidemment pour réaliser ce stratagème il fallait faire plusieurs choses. Avoir plusieurs joueurs actifs qui jouent sur le même compte. Que chacun joue à son tour en prenant les meilleurs joueurs pour réaliser un maximum d'expérience que possible. Ils allaient non seulement pouvoir nous mettre en avant en allant battre la Doom Clan sur leur propre terrain mais également en termes de visibilité. C'est qu'à l'époque de Twitch lors des premiers jours du race on avait atteint plus de 1000 viewers sur Twitch. C'était juste insane. Pour du Infinite Warfare et à l'époque auquel Twitch n'était pas encore assez démocratisé c'était énorme. On n'avait jamais atteint un tel score. Et la hype autour de la Apex était toujours aussi énorme. Donc dire qu'elle stagnait non c'est faux. Elle n'a pas stagné la Apex. Elle a évolué. Elle a essayé de faire des vidéos sur Infinite Warfare et Call of Duty Black Ops 3. C'est même d'ailleurs une des meilleures années comparées aux autres qui vont débarquer. Mais malheureusement c'était peine perdue concernant le race de la Doom. Là tu vas me dire pourquoi. Parce qu'on a essayé de jouer un match truqué contre les Américains. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis concernant Infinite Warfare ou Call of Duty World War 2 puisqu'on va se baser sur ces deux Call of Duty auxquels nous avons réalisé le race. Il faut savoir que nous avons eu le jeu deux ou trois jours avant la sortie officielle lorsque la Doom Clan l'avait réussi à l'avoir une semaine avant la sortie du jeu. Eh ben tu te doutes bien qu'ils ont pu déjà jouer avant nous et que ça a été déjà problématique. Donc avant même qu'on puisse se lancer dans ce défi-là les mecs ont déjà des niveaux supérieurs au tien. Deuxième point et ça ça a été le plus gros problème c'est les promotions de jetons double XP. Oui parce que maintenant vous connaissez les jetons double XP disponibles via le jeu mais à l'époque c'était pas du tout le cas. Call of Duty Black Ops 3 Call of Duty Infinity Warfare et Call of Duty World War 2 étaient des codes promotionnels. Certes cette année vous avez connu les codes promotionnels via Burger King à travers toute l'Europe mais ce n'était pas le cas à notre époque et c'était via les canettes Monster lorsque chez les Américains il y avait des Doritos il y avait Burger King Kato Raid enfin bref plein de choses disponibles. Donc déjà qu'ils avaient cet avantage-là au niveau du temps de jeu ils avaient en plus l'avantage en termes de double XP qui nous a complètement démoralisés. Et le pire dans tout ça c'est lorsque nous avions les jetons double XP avec Monster et bien le site internet européen d'Activision était complètement shutdown de 48h à 72h ce qui faisait en sorte qu'on ne pouvait même pas activer les jetons double XP. C'était un match truqué en avance. et d'ailleurs que ça soit Activision européen ou quoi que ce soit n'ont jamais fait en sorte de vouloir régler ce problème-là. Ils l'ont réglé bien plus tard avec Call of Duty Black Ops Call War mais pendant 4 ou 5 ans tout a été à l'avantage de la Doom Clan qui nous a pulvérisés dans ce domaine-là mais qui était clairement pas égal. C'était un match truqué. Et j'ai jamais compris pourquoi les mecs de la Doom Clan étaient heureux puisque finalement ils étaient tout seuls à être dans ce match-là. Allez, on reprend la vidéo. La Sigma poste une vidéo qui sera alors la dernière postée sur la chaîne. La réalité, c'est que la raison de cet échec n'est pas seulement dû à une mauvaise gestion ou autre mais bien de plusieurs problèmes plus complexes touchant à la communauté en elle-même. Totalement vrai. Un colosse du team n'était pas apprécié et même délaissé par la plupart des joueurs. Pendant près de 2 ans d'affilée sur YouTube on ne voyait que du Black Ops 3. Le niveau des performeurs devenu bien plus élevé qu'à l'époque tous les plus gros gameplays avaient déjà été réalisés. Aussi vrai. Pour donner le tout avec la hype autour de la performance qu'il y avait de 2016 à 2017 c'était sans exagération pas moins de 2 teams par semaine qui voyaient le jour sur YouTube. Avec autant de teams et de monde il devenait compliqué de trouver quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Rapidement, ça a été malheureusement le revers de la médaille. On ne s'attendait pas qu'il y ait autant de personnes qui viennent et qui essayent de faire ce qu'on faisait. Ça, ça a été l'une des choses auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Nous, tout ce qu'on voulait c'était partager nos gameplays prouver qu'on pouvait aller tabasser les américains qu'on pouvait faire mieux qu'eux et qu'on était meilleurs que. Prouver notre valeur en tant que communauté francophone. Et le problème c'est qu'on s'est repris le revers de la médaille et auquel tout le monde a voulu faire exactement. ce que nous avions fait. Ce genre de défi improbable. D'un côté, on se sentait plutôt valorisé parce que ça veut dire qu'on a influencé des personnes à toujours vouloir être meilleure et à devenir vraiment bon. Mais on ne s'attendait pas en fait qu'il y ait autant de personnes à vouloir rejoindre le système de la performance et essayer de prouver leur valeur. Malheureusement, des fois, certaines choses qui peuvent être positives, qui sont de base des intentions très positives et très louables, peuvent terminer avec des aspects très négatifs. La réalité des teams, la hype baissait, les joueurs disparaissaient. Malgré une tentative de l'Apex Clan de relancer quelque chose sur Call of Duty World War 2, rien n'y fait. La communauté n'était plus là et Call of Duty était bien trop différent. Alors, je ne comprends pas également un autre truc, c'est que tu as mis en avant la double nucléaire de SLB en tant que World First, mais pas la mienne. Oui, parce que la première nucléaire au monde sur Call of Duty World War 2, c'est Bibi qui la sort. Et oui, devant Scumpy, devant tous les joueurs professionnels de World War 2 auxquels ils avaient déjà pu y jouer en avance, je suis le premier au monde à avoir réalisé la nucléaire sur Call of Duty World War 2. Je dois de penser que tu es raciste envers moi là quand même. Pour les performers, l'image même de la communauté, ses performances étaient dégradées au fil du temps. Les joueurs occasionnels de la licence les apprisant même d'avoir tué le fight. Comme si, malgré la mort de la performance sur Call of Duty, c'est envie de vouloir faire toujours mieux et de faire toujours plus spectaculaire d'ailleurs, c'est dommage que tu ne cites pas Napoléon aussi pour le build fight. Entre toute attente, en 2020, l'Apex Clan revient sur Modern Warfare avec une toute nouvelle équipe qui proposera au début du jeu de la performance comme à l'ancienne. Et oui, comme à la bonne époque et qui a la sortie de Warzone de... Alors, toute nouvelle équipe, non, puisque c'est moi qui les ai recrutés. Oui, il faut savoir que Yanks, Assa, Melox, que vous connaissez, même Platinum, c'est Bibi qui les a recrutés. Même si c'est eux qui vont plutôt mettre en avant les nouveaux gameplays, l'ancienne... l'ancienne équipe de l'Apex était toujours présente. Que ce soit Punkill, Cyrox, moi-même, The Bimachine, on a toujours été là. Même si, effectivement, ils étaient complètement inexistants, même si pendant une grande période, ils étaient complètement inexistants. On va intervenir. Un petit peu, hop, on allait en Ligue. De toute façon, ça sera la fin. Voilà, on pouvait tomber contre Gotha, tout ça, on essaie de se tenir, machin, etc. Il n'y avait pas de souci. Mais quand je vais dans le multi, ouais, c'est pour tuer du noob. Je m'en fous de savoir que j'ai mis NUC à des mecs qui ont droit de ratio. De toute façon, je leur mettrais... Ça, c'est encore autre chose ? Voilà, après, bon, je sais qu'il y en a plein qui râlent pour ça. Il y en a qui disent c'est bien, ça équilibre. Ouais, mais c'est pas l'essence de code, en fait. Je suis totalement d'accord sur le dernier point. Mais en soi, l'ESB même, effectivement, est un problème. Ça restera toujours un problème. Et ça dépend encore des Call of Duty. Mais de nouveau, Call of Duty Black Ops Cold War, Call of Duty Vanguard, tu n'avais pas besoin de passer par des phases de reverse point. Le problème, avant tout, c'est qu'il y a désormais des Call of Duty qui sont, que je dirais, anti-performance. Des codes qui ne sont pas là pour que vous réalisiez des putains de cardages et que vous fassiez tout ce qu'il faut. Modern Warfare 2019 est l'exemple typique d'un code qui n'a jamais été conçu pour ça, lorsque c'est carrément les développeurs du jeu qui le disent ouvertement. Donc c'est forcément normal que Modern Warfare 2 va suivre cette logique. Et c'est également le cas de Call of Duty World War 2. Des codes, même avec du skill-based matchmaking, même si tu enlevais le SBMM, ces jeux-là ne sont pas faits pour que tu réalises des doubles ou des triples. Des doubles ou des triples nukes. Ce qui n'est pas le cas de Call of Duty Black Ops Call of War ou Call of Duty Vanguard, qui restent, même avec un skill-based matchmaking moins fort, des jeux beaucoup plus optimisés pour réaliser ce genre de choses. D'où le fait que généralement, à chaque fois qu'on veut réaliser des gros gameplays sur la saga Modern Warfare, que ce soit Modern Warfare 2019 ou Modern Warfare 2, ça soit quasiment impossible ou extrêmement compliqué. Parce que si tu réalises déjà une UPR dans ces Call of Duty-là dans une game, c'est un putain de miracle, mon pote. Alors chercher des doubles ou des triples, c'est impossible. Et même si tu diminuais le skill-based matchmaking, ça reviendrait à la même chose. Les jeux ne sont pas conçus pour ça. Surtout qu'Infinity World essaye de choisir une autre trajectoire. Donc c'est surtout ça le problème. Je n'ai plus besoin d'aller plus loin dans la vidéo pour juste terminer sur un élément très important. Ta vidéo est très bien construite. C'est indéniable. Il n'y a rien à redire. Le problème, c'est comme quelqu'un le dit dans l'espace des commentaires, autant la vidéo est bien, autant ça n'a rien à voir avec une vidéo sur les ravagés. C'est exactement ce que je te reproche. Je pense que vous n'avez vraiment pas compris le concept de ces vidéos et que vous avez juste repris le nom pour le référencement, ce qui est dommage parce que votre concept est vraiment cool. Retracer l'histoire d'un jeu et d'une scène, c'est vraiment une bonne idée. Et je suis entièrement d'accord. Cette vidéo m'a fait rappeler tous les bons moments de la performance et comment on en arrivait là aujourd'hui. Le problème, c'est que tu n'as pas du tout mis en avant ceux qui ont au-dessus de toute la performance et qui ont fait qu'on a été capable de battre les Américains sur leur propre domaine. Ça a été un combat de plusieurs années pour réussir à battre les Américains dans un domaine qu'ils pensaient maîtriser pendant des années. Et ne pas citer les personnes concernées qui ont fait en sorte que la communauté francophone a été au-dessus de la communauté US en ne citant pas Punk Hill pour ses nombreux gameplays ou même Zyrox pour les différents gameplays connus et les miens. Bah c'est un poil vexant puisque finalement le titre s'appelle Les Ravagés de Call of Duty et tu ne les mets même pas en avant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est tout ce que j'avais à dire. Peut-être mettre aussi en avant certains joueurs qui ont été complètement oubliés comme j'ai pu citer auparavant. Que ça soit justement Hypnotic, leader de la rage et que ça soit toutes les personnes qui sont venues après. Et sans parler évidemment de d'autres joueurs de la Apex Clan qu'on a oublié de citer que ça soit Zonkei, Renzilla, Shégei, The B-Machine. Tous ces joueurs-là qui ont constitué la Apex ont été tout aussi importants pour le développement de celui-ci. Qui ont fait en sorte que nous avons eu également cette envie de tout défoncer. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo n'hésite pas à mettre BO3 dans l'espace des commentaires comme ça je saurai toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo et je pense qu'il va être très long. De vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. De lâcher le gros pouce bleu si t'es resté. Et moi je vous dis bye et à la prochaine. Ciao ciao tout le monde. Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. et t'oublie pas de checker les autres vidéos.